Pour notre dernier rendez-vous, nous aurons le plaisir d'accueillir sur la ligne de départ Daniel Malavoine, Daina Ross, Francis Camrel, Dyer Streitz, Johnny Hallyday, Julio Iglesias, Supertrampe, Toto, Serge Gainsbourg et le reste du peloton de tête vainqueur de... Le Brac, c'est un paysage qui est dur, qui n'est pas facile à aborder. Et on ne peut le comprendre que dans la mesure où l'on a envie de communier avec lui. Et c'est le jour où on l'a compris, qu'il y a cet échange permanente. Et l'effort physique, c'est un moyen de communication ? Oui, je crois. Ça s'explique physiquement, d'ailleurs. Tous les jours ? Pratiquement, oui. Au moins tous les deux jours. Pourquoi ? C'est beaucoup de choses à la fois. C'est physique, malgré que je souffre aujourd'hui. Puis c'est intérieur. C'est dans ces moments privilégiés que je suis dans une espèce de communication avec le côté d'Holobras, le côté un peu intime, un peu sacré. Et là, je me ressource. Je recadre mes problèmes, ma vie de tous les jours. Pour moi, la nature, c'est plus que le règne végétal. C'est la lumière, c'est le ciel, c'est l'eau. Et c'est à travers ces trois éléments que je veux qu'ils soient issus le plus directement possible du sol, que j'aime les traduire dans une assiette. Cet ensemble a engendré beaucoup d'activités qui sont devenues des activités traditionnelles. Il y a encore une transhumance ici. Oui, il y a un rapport très étroit avec la nature. Le fromage de l'aïol qui est issu des bovins race d'Aubrac ne tient ses caractéristiques organoleptiques qu'à la cistre qu'on rencontre sur ces zones de pâture qui sont assez préservées de tous les engrais qu'on peut y mettre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. La traite, vous la faites le matin et le soir ? Le matin. Le matin ? Oui. Il y a une raison à ça ? Non, non, c'est que... C'est que deux, c'est que quatre. Vous en avez fait le petit. Elle donne combien de litres à peu près par bête ? Un, quatre litres. Quatre litres, cinq litres, ça va plus large. C'est des obracs ? Oui, oui, c'est des obracs. La nature, en final, c'est la vie. Et la vie dans le sens plein du terme. Et c'est ce que j'essaye de faire retraduire dans mes assiettes. Que ça ne soit pas des natures mortes. Que ce soit un plat qui vive, qui sente... Bon, qu'il y ait des odeurs, qu'il y ait du toucher, qu'il y ait tout ça. C'est ce que nous soufflons en nature tous les jours. Quelle est d'ailleurs, s'il va dans des tonneaux en bois ? Oui, c'est pas de jungle du jour. Un? C'est comme ça, dans la chaleur. Je vais comme ça, dans la chaleur. C'est comme ça, dans la chaleur. Il va dans des tonneaux en bois ? C'est un pays dur par son approche. C'est un pays qui n'est pas facile. C'est un pays dans lequel il faut s'investir, sinon on passe tout à fait à côté. Je crois que c'est un pays, c'est avant tout, c'est un acte d'amour. C'est un peu comme a dit Lamartine, si vous voulez, la nature est là, elle t'invite, elle t'aime. Bon, alors, à ce titre-là, il faut s'y investir et je crois qu'un acte d'amour, c'est de l'échange. On se donne mutuellement. C'est votre pays. C'est mon pays, je l'adore. Et comment c'est-il que de cette dureté, de ce paysage, vous êtes devenu cuisinier ? Je suis devenu cuisinier, bon, je ne sais pas si c'est un accident ou quoi. Cuisinier, il y a eu deux périodes dans ma vie de cuisinier. Il y a eu une période qui a été beaucoup plus axée sur l'aspect matériel des choses, sur le pourquoi des réactions des aliments entre eux, l'aspect purement matériel. Et puis, il y a eu une période où il y a davantage de sensibilité qui est venue se greffer dessus. Alors, si vous voulez, la nature est venue dans la cuisine. Ce n'est pas un accident, mais je courais, je foulais des herbes. Et un jour, je me suis posé la question, un pied de pimpronnelle, quand c'est chargé de rosé, c'est beau, et pourquoi tu ne l'utilises pas ? Alors, ce que je voudrais tout à l'heure, c'est que, mettons, Félix, il ramasse de l'oseille. Tout à l'heure, j'ai vu de l'oseille, en dite surette. Tu vois, tu prendras, tu ramasseras des plantes comme ça, tu vois, la feuille, elle est sagitée au fond. Alors, tu en trouveras dans cette pâture un peu partout, là. Alors, une leçon de choses, c'est sur le genet, là. Vous savez qu'on a travaillé jusqu'à maintenant les fleurs de Genet-Valais, là. Cette fleur qui est un tonic cardiaque, donc il ne faut pas abuser, quand on est un peu vieux. Alors, là, ça, c'est le genet sagitée. Celui-là, il est toxique, il ne peut pas l'employer. Sagitée, vous voyez, il a trois facettes, là. Vous ne voyez pas, là ? Et celui-là, il ne faut pas le prendre. Celui-là, no good. OK ? Bon, en attendant, tu vas aller dans cette zone de marécageuse, là-bas, pour aller me chercher de la reine des prés qui commence à fleurir. La reine des prés, on en prend, tu te rappelles ? Crème glacée et tout ça. D'accord ? Allez, ciao. Toutes ces herbes que vous amenez dans la nourriture, qu'est-ce qu'elles apportent ? Bon, elles amènent des saveurs, mais elles amènent autre chose. C'est Baudelaire qui l'a dit, je crois. Les couleurs, les goûts et les sons se répondent. Et je crois que la nature, elle nous souffle qu'il faut vivre à son rythme. Alors, il y a une période qui va être axée surtout sur l'acidité, sur les plantes acides, la petite oseille, la surette, sur des saveurs peut-être un peu sucrées, mais très soyeuses, mettons, de silène. Et tout ça, c'est le printemps. Et au fur et à mesure, va arriver la période estivale avec des choses peut-être beaucoup plus fraîches, beaucoup plus juteuses. Et puis va arriver l'automne avec des saveurs beaucoup plus douces, axées surtout sur les racines. C'est tout ce mouvement que j'essaye de traduire dans la cuisine. Alors en ce moment, je suis en pleine période florale. Donc c'est le sureau, c'est le jeûner, mais le jeûner se termine. On va partir sur des gaillets, on va partir sur de la reine des fruits, sur toutes ces choses-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme plantes qui viennent de la nature ? Vous avez de la baselle, ça a un goût un peu mucilagineux, tout comme le pourpied ou comme le sédon. Et tout ça, c'est ponctué par des touches de saveurs qui peuvent être de la cistre, qui peuvent être de la pimpronnelle, qui peuvent être des graines de berce, qui peuvent être du silène. Il y a des fleurs aussi qui amènent un côté de gaieté, une fleur de diperine, du serpolé, une fleur de genet. C'est la nature que vous apportez dans la cuisine ? C'est la nature que j'emmène dans la cuisine, mais je crois que c'est plus que ça. C'est cette rencontre que j'ai avec la nature qui me chuchote plein de messages. Parce que pour moi, la cuisine, c'est plus que le produit, c'est tout ce qui peut y avoir en amont et en aval. Dans cette nature, vous trouvez tout ce qui vous est nécessaire pour faire votre cuisine ? Il y a l'aspect de la pêche, la truite fario, qu'on retrouve beaucoup moins maintenant. Mais avant, on en faisait des plats formidables, avec du lard et tout ça. Et souvent, c'était des pêches clandestines qu'on faisait en bande de copains, si vous voulez, en mettant en place des tarides. Qu'est-ce que c'est ? Une taride, on détourne un ruisseau, si vous voulez, avec un barrage, et pour vraiment cantonner les truites dans cet endroit-là, et puis après les pêcher à la main. C'était la pêche des bergers ? La pêche des bergers, oui. C'était la pêche du week-end, la pêche de distraction pour passer le dimanche. C'est le barrage principal, là, Gauffet ? Non, c'est pas le barrage principal, celui-là. C'est celui-là pour arrêter que les truites ne descendent pas. On va fermer beaucoup plus haut, et puis là, on ferme pour que l'on s'efforce un peu, mais que surtout les truites ne partent pas. Sinon, elles nous échapperont toutes. Restons ! Il n'a pas pu... Il y a nos moutons. C'est quelque chose de rentable, ou c'est plus pour vous amuser que vous faites ça ? Il se rigole, là ! Oh, ben, tu peux parler de toi aussi. Il n'y a plus... Bon, c'est pas une chose de rentable, mais... Le plaisir de manger une bonne truite, c'est surtout ça qui est le principal. Demain dimanche, on a prévu de manger un plat de truite. Alors, il n'y a pas à dire, on doit arriver à les récupérer. Parce qu'encore, il y en a dans ce ruisseau, ça paraît pas, mais... Mais il faut aller les chercher, c'est certain. C'est ce qu'on appelle une taride ? Ah, ben oui, pour tous les, c'est notre ruisseau. Ça veut dire tarir le ruisseau ? Tarir le ruisseau, oui, notre ruisseau. Vous êtes considéré comme braconnier ou comme traditionnaliste ? Au traditionnaliste, mais lui, il serait pas mal, voilà, pour la braconnière. Ah, qu'est-ce que c'est le ruisseau ? Et le travail est déjà fini ? Ah, encore, on a fait celui du bas, pour arrêter les truite qui descendent, et maintenant on a fait celui du haut, et on a tant que l'eau baisse. En tant que ça, c'est le tarisse, puisque c'est le nom. Ça baisse en combien de temps ? Deux mille heures, une heure. Ça vous paraît pas trop long, vous êtes l'impatient de... Ah bon, dans le même petit moment, dans le temps. Il y a pas trop de risques là, et les gens ne disent rien par là ? Bon, encore, peut-être que je m'en savais de moi, mais... Ça fait partie de... Je peux pas le souper. À l'eau, sac ? Je vais me mettre en de l'eau, ça, quand même. Je vais me mettre en de l'eau, ça, c'est-à-dire. Je vais me mettre en de l'eau, ça, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est la même, non ? C'est la, oui. Elle est la musette, là. C'est la musette. C'est la musette, là, comme piscueille, quand même. Je vais recommencer. Le ruisseau est interrompu pendant combien de temps ? Une heure, une heure demie. Et après, vous casser les barrages ? Oui, c'est préférable, quand même, de casser le barrage en aval, et puis après, celui-là, dans-haut, pour que l'eau puisse reprendre son cours normal. Ça peut se faire combien de fois par an ? Oh, là, dans 4 ou 5 jours, on peut y revenir. Il y a des trucs qui sont remontés, hein. Oui, il n'y a pas de problème. Il s'agit de qui des soins. L'Aubraque, en général, c'est un pays où il y a beaucoup de trucs. Ah, il y avait beaucoup de trucs. Maintenant, il y en a peut-être beaucoup moins. Mais il y en a encore quelques-unes. Il s'agit d'aller les chercher, c'est certain. Parce que là, il y a déjà des arcs-en-ciel dans les ruisseaux. Eh oui, voilà, c'est ça le problème aussi. Il y avait même une chanson qui avait été composée. Et des truites, on peut pêcher, le ruisseau en est peuplé, des écrevisses par milliers. Voilà une chanson qui date de 30 ans, à l'époque où il y avait des truites. Maintenant, il y en a un peu moins. Il y a encore quand même des gens qui font des tarides. Oh, oui, oui, oui. Ça ne se sait pas trop, mais encore il y en a quelques-uns. C'est dans le sang des gens. Oui, moi, je pense qu'il faut le conserver. C'est naturel. Il y a aussi une autre façon de pêcher la truite ici, la mouche. La mouche, oui. Ça, alors, c'est issu de l'observation de la nature. C'est une chose que je dis souvent. Dans mon job, si vous voulez, c'est qu'on ne contemple jamais assez la nature. Dans le cadre de la mouche, c'est vrai qu'il y a une période où vous voyez à la surface des cours d'eau qu'on rencontre ici une mouche qui court à fleurs d'eau. Et puis, vous avez les truites qui viennent gober cette mouche. Il y a des personnes qui ont mis en place des systèmes pour essayer de piéger ces mouches et pouvoir après les utiliser. Parce que ces mouches, traditionnellement, on les piégeait avec déjeuner sur les bouses. Et après, il fallait les chercher, mais elles étaient souvent abîmées ou autre. Tandis que le fait de les piéger par ces espèces de boîtes, ça permet de les prendre en l'état et elles sont préservées de leur naturel. La première venteur que j'ai commencé à faire, c'était en 54, je crois. On avait mal de prendre les mouches à fur et à mesure qu'on en avait besoin. Comment on faisait ? Alors on les prenait avec une branche feuillue ou un genet. Quand elles étaient posées sur la bouse de vache, on leur tapait dessus. On les faisait sur une bouse fraîche. Alors elles étaient collées après la bouse, on s'allisait voir. Il y en a qui étaient mortes. On en mettait dans une boîte, une ou leur boîte, n'importe comment. Mais ce n'était pas commode, ce n'était pas évident. Au bout d'un quart d'heure, demi-heure, il fallait refaire la même opération. Et des fois, c'était embêtant, c'était des truites mordées. On n'avait plus de mouches, il fallait en chercher. On passait plus de temps à chercher les mouches qu'elles utilisaient. Alors il a fallu trouver quelque chose pour les mettre, une boîte, une commode. Maintenant, c'est presque une œuvre d'art. Vous y mettez tout l'amour du travail bien fait pour faire ça ? Ah ben, qu'est-ce que vous voulez ? Tout en plus que c'est fait avec un bois quand même noyé. C'est moins noble, on doit le respecter. Je respecte du bois, c'est mon métier de travailler le bois, mais je respecte le bois. Je ne ferai pas encore de plaquer. L'attrape est prête maintenant. Voilà, on est en place. Il ne reste plus qu'à mettre les mouches dans la boîte et aller à la pêche. Vous fabriquez des boîtes pour la pêche, vous fabriquez les pièges aussi pour la pêche. Vous nous montrez l'ensemble. Voilà, c'est le panier. C'est l'attrape qu'on se sert pour capturer les mouches. Alors, ça fonctionne comment ? Qu'est-ce qu'il faut pour tout ça ? Alors, pour tout ça, c'est un châssis en bois avec un grillage, une trappe qui rampe. D'ailleurs, pour fermer les trappes à mouches, pour pouvoir fermer les mouches intérieures. Cette trappe est beaucoup plus haute. Pourquoi ? La solution, parce que sur l'appât que nous avons, si la trappe était trop basse, elle arriverait à toucher, donc ça ne serait pas très agréable. On arrive quand même à prendre des mouches sans salir le piège. L'appât, c'est quoi ? L'appât, naturellement, au naturel, c'est une bouse de vache bien fraîche. Mais comme on ne peut pas avoir toujours de bouse de vache bien fraîche, le mieux, c'est celle qu'on pose soi-même. Il faut en avoir besoin, mais enfin, quand on va à la pêche, on sait qu'on va à la pêche, on décide d'avance, on se retient, on regarde d'avoir la matière première. Et c'est la meilleure, elle est toute fraîche, on n'attend pas, donc on n'est pas cela. Donc, loin d'un mois de hêtre, de préférence. Et se soumettre une position, si vous voulez, face au soleil, parce que l'ombre, quand on va venir avec le piège, si l'ombre agisse sur la bouse, notamment sur les mouches, elles vont s'envoler. Donc, on regarde, en principe, face au soleil. Là, on attend dans quelques instants. Quand votre bouse est bien recouverte de mouches, vous prenez votre piège, vous ne venez pas en dessous. On laisse descendre le piège tout doucement. Pour ne pas épeurer les mouches. Lorsque vous arrivez à 15 à 20 cm, vous abattez votre piège d'un seul coup, d'une seule secousse. Alors, aussitôt que les mouches sont en dessous, on refaire la trappe. Les mouches montent, alors, on voit juste ce point de lumière, elles monteront, elles monteront, elles resteront. Donc, les voici prisonnières dans votre piège. Alors, pour les mettre dans la boîte ? Alors, maintenant, pour les mettre dans la boîte, on prend un chiffon noir à l'arrière, on peut quitter sa veste, si on n'a pas autre chose. De manière à faire l'obscurité totale. Vous prenez votre boîte, doucement, la trappe ouverte, je la pose sur la poignée, et ainsi de suite. Puis, à un moment donné, ma boîte est bloquée. Lorsque les mouches seront déjà montées, naturellement, vous voyez les pattes qui sortent de ce tournoir, ici, votre boîte est prête pour la pêche. C'est les meilleurs appâts pour les truites dans la région ? C'est ce qu'il y a de meilleures, toute région de montage, les derniers petits ruisseaux. Vous savez combien vous en avez pêché de trucs depuis que vous avez commencé ? À peu près, c'est en milliers que ça se chiffre ? Oui, peut-être. Il a passé des années, oui, il a bien passé quelques années, j'arrive que le dimanche, mais c'était une moyenne de 5 à 8 kilos, les tous les dimanches. En semaine, je n'allais pas, alors, pour une quinzaine de dimanches, il fallait compter ça sur l'été. Ça fait 50-60 truites par sortie. Oui, c'était un autre terme, dans tous les russes, il y avait un avantage de truites. Il y a du champ de sortie, il n'y a pas beaucoup. Il y a une façon de les mettre ? Oui, on les enfile par la tête, par en tout, sous la tête, sous la tête. Vous les mouillez ? Donc, elles coulent. Ah oui ? Vite. Donc, vous pêchez avec ? Oui. Parce qu'après, dans l'eau, elles ne coulent pas. Ah oui ? C'est la p'tit astuce. Donc, elles pêchent aussi ? Vous les mouillez, vous les mouillez, alors elles restent entre deux vols. Elle coulera plus vite. Du coup, elle ne va pas descendre, réellement, il faut ne pas sur la prédence surface, où vous voyez, mais si c'est un des petits russes au bouton, ça, ils vont me pousser. Vous avez un plomb quand même ? Un petit plomb quand même. Ah, 10 cm de l'hameçon. Oui, bien sûr, 7 cm du hameçon. Avec cette technique de mouche, là, on peut prendre des grosses frites ? Ah oui, oui, vous voulez être une truite. Je préfère même cette mouche-là, que la mouche stico. C'est plus naturelle pour elle. Vous pensez que plus la mouche est naturelle, plus elle m'aure dessus ? De plus à la cuite, surtout dans ses petits ruisseaux. Plus qu'avec une mouche artificielle, il n'y a pas des pêcheurs à la mouche ? Non, c'est-à-dire qu'une mouche artificielle, dans ses petits ruisseaux, c'est impeachable. Pour la pêche, oui, c'est un peu pas mal. Et vous, vous préférez pêcher comme ça ? Ah, moi, c'est ma pêche. Les yeux fermés, on reconnaît un Pirelli. Ajax, expert, salle de bain ! Même le calcaire part sans frotter. Ça n'a jamais autant brillé. Ajax, expert, salle de bain ! À nous la liberté ! Il existe un aliment sec complet si appétissant et efficace que des éleveurs le recommandent. C'est le nouveau Pédigrépale complet. Nos nutritionnistes européens soulignent que Pédigrépale complet possède un pouvoir nutritif exceptionnel, grâce à ses protéines à haut niveau d'assimilation. Votre chien est en pleine forme et cela se voit. Voilà pourquoi des éleveurs recommandent le nouveau Pédigrépale complet. Évaluer votre intelligence par Minitel. 36-17, code X-Test. Bonjour. Bonjour. Je suis votre voisin du dessus et mon lave-linge... Et campagne ? Oui. Oui, je vois le calcaire a encore frappé. Vous aurez dû mettre calgon à chaque lavage. Lavage après lavage, le calcaire entartre la résistance de votre machine. Pour la protéger, utilisez calgon à chaque lavage. Votre lave-linge, je pourrais l'utiliser. Bon, d'accord, mais n'oubliez pas de mettre calgon. Je ne dérange pas. Non, non, rassurez-vous, vous n'êtes pas le premier. À mon, vous aussi. Les lave-linges depuis longtemps avec calgon. Ces nuages qui nous environnent montrent bien combien l'aubrac est un pays d'eau. Oui, bon, alors, pays d'eau, on le voit, la végétation qui est très verdoyante, très florissante. Et pays d'eau aussi, alors c'est des petits cours d'eau, on va rencontrer des petites truites vraiment sauvages, vous voyez, qui sont très goûteuses. Et puis après, cette eau va arriver sur les borraldes qui sont un peu plus basses, où on va rencontrer des truites un peu plus importantes. Tout ça, ça va alimenter des lacs dans lesquels on va trouver de la perche, du cendre. Et cette eau, encore, va continuer encore pour aller alimenter des rivières comme le Lot, le Tarn et tout ça. Il pleut beaucoup ici ? Si, si, il pleut énormément. Bon, mais j'aime la pluie. Elle m'amène à quelque chose. Dans une journée, une partie de pêche normale, vous êtes capable de sortir combien de truites ? Ça dépend. Ça peut aller de, j'allais dire, du zéro absolu. Ça m'arrive bien une fois ou deux dans l'année. Parce que je ne vais pas toujours à la pêche le jour où il faut, dans les conditions où il faut. Donc je sais que ça ne va pas marcher, donc il m'arrive de faire très peu de poissons. Mais il y a par contre des occasions de rêve. J'ai le souvenir ému, là, cette année, lors d'un entraînement pour le championnat de France, où j'ai pris 15 poissons en une aire. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Elle est un peu plus claire que les truites habituellement, non ? Mais c'est normal, elle doit venir de la gravière. C'est le nom du hameau. Ça fait la gravière, elle est sur les graviers, donc elle est plus claire. C'est normal. Il y a un mimétisme. Les truites prennent la couleur du fond sur lequel elles reposent. Oui, oui, tout à fait. Si le reste sous les pierres, elles deviennent noires. Là, sur le sable, elles deviennent claires. C'est des animaux qui vous feront plaisir. C'est ceux-là que vous recherchez en prenant des risques comme ça ? Oui, c'est ce poisson qu'on faut. Dans un courant comme ça, ça mérite un poisson comme ça. Sinon, bon, tant pis si c'est plus petit, mais à partir de cette taille-là, on commence à être satisfait. Jean-Raspier, vous êtes champion de France de pêche à la mouche. Vous avez 46 ans. Vous avez pêché des milliers de truites. Et pourtant, vous en voulez une de plus dans des conditions qui sont dangereuses. Pourquoi ? Parce que la pêche, c'est un plaisir toujours renouvelé. Prendre toujours le même poisson, ça a peu d'intérêt. Et puis, ça me rappelle ma jeunesse. Au début, j'étais un piètre pêcheur, je crois. Et j'allais chercher des poissons que personne ne pouvait attraper. Comme ça, j'étais sûr que je pourrais avoir au moins un poisson quand je revenais chez moi. Mais ce que je préfère le plus, tout de même, c'est de prendre les poissons les plus difficiles. Je suis capable de passer un quart d'heure, demi-heure, voire même plus sur un seul poisson qui dédaigne ma mouche. Prendre ce poisson-là, c'est vraiment le plaisir. Le poisson difficile, c'est le poisson que je recherche avant. Quel est le plus qui vous est apporté en tant que pêcheur lorsque vous descendez en rappel ? D'abord, ça crée toujours une petite émotion. Ensuite, un plaisir immense, c'est quand on est suspendu dans le vide. Et puis, quand on se retrouve au bord de l'eau, qu'on se dit qu'on va pouvoir pêcher 500 mètres, 600 mètres selon les parcours. Qu'on est sûr qu'il n'y aura pas un seul pêcheur devant soi. C'est quand même un plaisir immense, surtout à cette époque-ci, où on rencontre de plus en plus de pêcheurs au bord de l'eau. Donc ça vous permet d'explorer des terrains qui sont presque vierges ? Je suis sûr que je passe dans certains coins où 2-3 pêcheurs sont passés dans la saison, pas plus. L'escalade elle-même ? L'escalade, bon, c'est pas quelque chose d'excessivement difficile. C'est le premier pas qui coûte, à ne pas avoir peur de se mettre dans le vide, sachant qu'on a toute sécurité. Je dirais que ça demande un petit entraînement, mais on est capable de réaliser ça très vite. Si on le veut. Personne non entraîné, il vaut mieux le déconseiller de le faire. Ah oui, non, on ne peut pas se lancer tout seul sans avoir pris quelques leçons, quelques cours. Mais je crois qu'il faut quand même mettre les gens en garde sur certaines choses. C'est vrai que j'ai l'impression, ou je donne cette impression-là, d'évoluer relativement facilement dans les courants. Mais il y a là-derrière plus de 20 ans de pratique, à une époque où prendre des risques pour moi était un plaisir. J'ai acquis certaines connaissances, je suis capable d'un simple coup d'œil de savoir si j'ai la possibilité ou non de traverser. C'est un entraînement de longue haleine. Donc, vouloir passer là où je passe immanquablement, c'est risquer de prendre un bain. Si c'est qu'un bain, c'est pas grave. C'est un entraînement de longue haleine. Dans ce genre de rivière, à mon avis, il faut savoir piloter une mouche. C'est-à-dire la faire passer sur quelques centimètres, voire quelques mètres, aux endroits où le poisson se tient. Et ceci sans que la mouche drague. Parce que le draguage est l'ennemi du pêcheur. Donc, être capable de faire passer une mouche au bon endroit, sans que le poisson s'aperçoive qu'elle est tirée par un fil, c'est quelque chose d'excessivement difficile. Il y a tout un tas de paramètres sur lesquels il faut tenir compte. C'est ce que moi j'appelle le pilotage. Quels sont les paramètres ? Le paramètre, c'est la forme des courants, les obstacles qu'il y a dans l'eau, les branches qui sont sur l'eau, l'absence ou la présence du vent, tout un tas de petites choses qui font qu'effectivement, poser une mouche à un endroit précis ne se fait jamais de façon directe. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Vous avez cassé ? Je suis obligé de raccourcir parce qu'on arrive dans une zone beaucoup plus tumultueuse. Et donc, mon bas de lit était beaucoup trop long. Donc, je raccourcis un petit peu la pointe pour pouvoir pêcher plus confortablement tous ces petits courants. Et puis de pêcher confortablement, c'est pas l'endroit le plus confortable ? Non, c'est pas confortable, mais le confort du pêcheur, c'est une chose. Et puis, le confort de la pêche, c'est-à-dire poser sa mouche comme il faut et sans trop de problèmes sur l'eau, quand elle s'est aussi agitée, c'est ça que j'appelle le confort. Le poisson, là, on va le chercher à sa fenêtre, c'est-à-dire sur des espaces relativement réduits. À sa fenêtre ? À sa fenêtre, oui, on appelle ça sa fenêtre. C'est-à-dire qu'on espère qu'il est calé quelque part dans le courant et qu'il a la tête en l'air, qu'il regarde ce qui passe devant lui, au-dessus de lui. On sait que vous êtes plus pêcheur que chasseur, parce que vous avez des techniques de chasse. C'est vrai qu'entre la pêche et la chasse, il existe des parallèles intéressants à faire. Tenir compte de la météorologie, au niveau de l'approche du poisson, le chercher, tomber en arrêt devant lui, en quelque sorte. Et puis, être le premier à avoir vu l'autre, c'est là que le combat se gagne entre le pêcheur et le poisson. Celui qui a vu le premier a une chance de gagner. Ou celui qui a deviné, parce que dans ce genre de pêche, on ne devine plus le poisson. On l'invente, presque, plutôt que ceux qu'on le voit. Vous l'inventez comment ? Eh bien, on l'invente, parce qu'on sait qu'il est là. Donc, on l'imagine. Et il y a des jours qu'on se dit, à force de l'imaginer tellement présent qu'il est obligé d'être. Je crois que c'est un de ces plaisirs que j'ai. Quand je dis, le poisson, il est là, je ne le vois pas, mais il va monter. Et qu'on voit ce museau qui prend cette mouche, c'est fantastique. Et ensuite, vous le relâchez. Plus je prends du poisson, moins j'en garde. Et je crois que je suis à peu près sûr et certain qu'un jour, je finirai, que je ramènerai même plus un poisson de temps en temps pour manger chez moi. La truite, c'est goûteux, ça a besoin de l'art. Dans la truite, je trouve qu'il y a de la tonicité. La perche, c'est. La perche également, oui. Et c'est un poisson que j'apprécie énormément, ça. Parce que c'est un poisson tout en douceur, vous voyez. C'est très câlin comme poisson. C'est pourtant un carnassier redoutable. Et oui, c'est vrai, mais c'est un poisson que j'adore et que je marie avec des laitages, ça. Moi, je trouve que si on pouvait le comparer à une dégustation de vin, c'est tout en rondeur. Ah, voilà, ils ne sont pas grosses ou grosses, hein. C'est à peu près tout la même taille. Elles vivent en banque ? Oui, elles vivent en banque. Et si tôt qu'il y a un rocher ou un cendre qui passe, elles se... Elles se font manger aussi ? Oui, elles se font manger et puis elles les ménagent. Et alors, après, on n'a plus de touche. Et c'est marrant, elles sont toutes au pied de cet arbre, là-bas. Qu'est-ce que moi je commence, là ? À la poêle, mais il faut les écorcher. Parce que la peau est très dure. On mange beaucoup de poêle ce moment-là, le poêle ? Ah, oui. Oui, on en mange bien, puis la perche, c'est une chèvre qui est très bonne. Elle voit la chèvre, la truite. Elle est très bonne. Il y a beaucoup de barrages sur le lot ? Il y en a une autre à ST. Sur le lot, ça doit être les deux sols qu'il y a. Il est question d'en faire une autre assez jeune, est-ce qu'il y a beaucoup changé, là ? Oui, beaucoup. Il n'y a que des avantages ou que des inconvénients, ou il y a... Des inconvénients. On a moins de truite qu'on avait. Le cheval a disparu. Tous les blancs ont disparu. Et puis, alors, il y a une chose qui fait beaucoup de tort, c'est qu'au moment de la frais, quand il lâche l'eau comme ça, ça nous prend tous les oeufs et tout. Et alors, la reproduction ne se fait pas bien. Et puis, on a plus d'anguilles. Alors qu'on prenait des anguilles en quantité. Mais il n'y a pas davantage de cendres et de perches ? Il y a l'avantage dans la retenue où on prend des cendres et des brochets et du gardon qu'on n'avait pas à vendre. Et le petit avantage ? Il y a combien de temps que vous pêchez, respectivement ? Moi, depuis l'âge de 8 ans, je pêche. 7-8 ans. C'est-à-dire, ça fait combien de temps ? Ben, ça fait 60 ans. Et vous, monsieur Catus ? 50 ans, à peu près. Il y a 50 ans, la maison sur laquelle vous êtes, c'était une... Oh, c'était une cabane à berger. C'était... Il y avait des moutons, là. Et il n'y avait pas d'eau derrière ? Le lot qui passait, le lit du lot. Et là, maintenant, donc, il y a un barrage ? Il y a un barrage qui a été mis en service en 1948. Ça vous a changé la vie en tant que pêcheur ? Ah oui, pas mal. Ben, oui. Oui, avant, on courait dans la rivière, maintenant, on s'assoit sur le bord du lac. Et malgré le cadre, il y a de la verdure partout ? Vous venez quand même de temps en temps pêcher par ici ? Oh oui. Bon, on vient plutôt ici pour se reposer. On s'assoit parce que c'est pas du tout fatigant, la pêche au barrage. On s'assoit, on regarde le flotteur, c'est tout. Et vous vous cherchez à pêcher quoi, là ? Comme on a un poisson qui n'est pas méchant, en principe, il ne mord pas. Et on revient souvent bredouilleux. Et quand vous en prenez quelques-uns, c'est quoi ? Oh, des perches, des galerons, des tanches, un peu tout, oui. C'est une belle taille pour une perche. C'est une moyenne. Il y en a qui sont beaucoup plus grosses. J'en ai pris l'année dernière qui faisait 700 grammes. Mais il y a des perches d'un kilo. Alors, le matériel du pêcheur de perches ? Ben, la perche, on peut la pêcher premièrement au vert. On peut la pêcher aussi avec le twist, qui est là. Il faut lancer assez loin et puis ramener par à coups. Tout le temps par à coups. Alors, la cuillée, c'est une pêche. On pêche à la cuillée comme on pêche à la truite, c'est pareil. Et une pêche qui n'est pas bien pratiquée maintenant, c'est le poisson d'étain. Ça se pêche à la dandine, à la dandinette. C'est quoi la dandine ? Ben, la dandine, c'est un montant, on descend, on monte, on descend par à coups et la perche arrive à prendre le poisson comme ça. Et c'est une méthode qui est encore pratiquée ? Très peu, très peu. Maintenant, c'est le twist en matière plastique ? Le twist en matière plastique et puis le poisson... Le rapalère ? Le rapalasse. Vous, vous êtes plutôt conservateur dans vos... Oui. Les nouveautés, il y en a trop et c'est... S'il y a trop de machins nouveaux, oui, on a l'habitude de pêcher d'une façon, on ne change pas nos habitudes. Quand vous travaillez, comme vous dites, un poisson par exemple, est-ce que vous pensez à la manière dont il a vécu, dont il a été pris ? Est-ce que ça a eu d'importance, son environnement ? Bon, j'en tiens compte, mais j'essaye que tout soit en communion. Un plat, pour moi, ça livre un message. Et puis j'ai des plats qui font appel à mon sensible. C'est la rencontre d'Ecosse avec ma famille. C'est une cheminée qui fume. Il y a des gens là-dedans. Et comment il pourrait passer un Noël peut-être un peu plus luxueux que l'ordinaire ? Or, l'Ecosse, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'agneau. C'est du chou, puisqu'on garde le chou pendu par le tronion pour passer tout l'hiver. C'est le genièvre qui arrive en maturité à cette saison. C'est la miche de pain qu'on a obligatoirement. Et puis, Noël, qu'est-ce que c'est dans les campagnes ? C'était l'orange, c'était l'offrande, le symbole de Noël. Et j'ai essayé de traduire un plat avec ces éléments-là, qui est pur, qui est simple, mais qui sort des tripes, qui sort vraiment, c'est un état d'âme plein. Et l'hiver qui est dur ici, qu'est-ce qui se passe ? J'avoue que l'hiver, bon, c'est pas ma saison. Et moi, je me mets un peu en hibernation pour me ressourcer un peu à l'image de la nature. C'est aussi la bonne saison pour ceux qui cherchent des truffes et qui tentent des tendelles ? Les tendelles, les truffes, oui, mais tout ça, alors, c'est des moments que j'aime peut-être pas trop partager. Enfin, si, je les partage, mais avec ma famille. Les tendelles, vous savez, c'est devenu assez rare. Et c'est vraiment une espèce de complicité qu'on traduit avec une bande de copains, nous autres. Tout autour, là, c'est votre pays ? Ah oui. Ah oui, oui, on connaît ça il y a longtemps, hein. Depuis ma naissance, quoi. Ça fait quatre ans, hein. Bien. Jusqu'à 16 ou 17 ans, j'ai gardé des moutons.